Bonjour à tous, voici trois petits jeux écrits en Python pour la calculatrice Newworks, inspirés des défis de Blanche, que vous connaissez certainement si vous regardez le jeu télévisé Fort Boyard. Le premier jeu que j'ai choisi, et dont on va lire la règle sur le site officiel, est Combinaison. Blanche a choisi secrètement la position de trois boules bleues parmi cinq, et le joueur doit retrouver ses positions. Pour ça, il a trois essais, et à chaque tour, on lui indique le nombre de balles bleues correctement positionnées. Alors voici l'adaptation de ce jeu sur la Newworks. Vous choisissez niveau 1 ou niveau 2, donc facile ou plus difficile. Dans le niveau 1, vous aurez droit à quatre essais, et avec le niveau 2, trois essais, comme dans le jeu télévisé. Je vais choisir 1. Donc c'est un jeu mis dans la catégorie Chance, et il s'appelle Combinaison. Donc vous devez retrouver les trois emplacements qui ont été choisis par Blanche. Donc j'imagine que c'est par exemple 1, 2 et 3. Et Blanche nous répond qu'il n'y a qu'une seule boule bleue de bien placée. Donc je ne sais pas si c'est la 1, la 2 ou la 3. Je fais Exécute pour continuer, et je vais dire que c'est par exemple la première, le plus et le moins. Là, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à trouver la bonne combinaison en deux coups. Deuxième défi que j'ai choisi de programmer, c'est Stop Shoot. Donc la règle du jeu est simple, on a un joueur qui est en dessous 5 tuyaux. Au bout d'un temps aléatoire, une balle va tomber dans un des tuyaux, et le joueur doit la rattraper avant qu'elle ne touche le sol. Et concernant son adaptation sur la New Works, toujours deux niveaux. Le niveau 1, vous aurez plus de temps pour réagir et choisir parmi les 5 positions, et avec le niveau 2, vous aurez moins de temps. Donc je vais choisir niveau 1. Donc c'est un jeu, non plus de chance, mais d'adresse, et il s'appelle Stop Shoot. Donc pour débuter, le joueur doit appuyer sur la touche Exécute, et au bout d'un temps aléatoire, une des 5 boules va devenir bleue. Et c'est à nous d'appuyer sur la touche correspondante. Donc je lance. Donc là, j'ai appuyé sur Plus, alors qu'il fallait appuyer sur Moins. Donc j'ai raté le premier essai. Je recommence le deuxième. Donc là, j'ai appuyé suffisamment vite sur la touche pour rattraper la balle. Dernier défi que j'ai choisi, c'est Souffle. A l'origine, le joueur doit réussir à amener la boule dans un cylindre, avec un système de soufflerie. Dans ma version, où il y a toujours deux niveaux, vous allez devoir compter dans votre tête un certain nombre de secondes. Donc là, Blanche nous propose 10 secondes. Donc imaginez que vous devez souffler pendant 10 secondes sur cette boule, pour l'amener au niveau de la boule orange. Donc je lance le jeu. Donc là, tout disparaît. Je compte dans ma tête jusqu'à 10. Donc là, je le fais un peu au hasard. J'appuie sur plus. Donc la boule se déplace. Et il me dit que j'ai raté. Je n'ai compté que 9 secondes. Donc j'ai droit à un autre essai. Toujours avec les 10 secondes par rapport à ce défi. Donc je vais louper 3 fois. Donc là, je suis à 2,5 secondes. Exécute. Et ensuite plus. Et donc j'ai perdu mon défi. Puisqu'au bout de 3 essais, je n'ai pas réussi à amener la boule bleue à cet endroit. Donc la différence entre niveau 1 et niveau 2, c'est qu'au niveau 1, vous avez le droit à une erreur de 0,2 secondes. Alors qu'au niveau 2, j'ai fixé la tolérance à 0,1 secondes. Concernant le programme que vous trouverez en lien sous la vidéo, j'ai ajouté des commentaires. Sauf pour le programme qui dessine le visage, puisque j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Donc si vous voulez inventer un autre jeu, il suffira de définir jeu 4, avec en paramètre le niveau, d'afficher le titre du jeu, de le programmer, et tout en haut, mettre le nombre de jeux à 4. De cette façon, Blanche pourra choisir le numéro du jeu entre 1 et 4. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501